Pour la deuxième portion de l'émission, on fait un retour sur la grande fête de la Côte-de-Beaupré. On fait également un retour sur la première saison du Nouveau-Théâtre de l'Île-d'Orléans. Mais pour tout de suite, on embarque à bord du train. Ça y est, c'est fait. Le train touristique de Charlevoix est en marche et fonctionne à plein régime. Ne soyez donc pas surpris de voir ou même d'entendre le train passer régulièrement près de chez vous, surtout si vous demeurez sur la Côte-de-Beaupré, réunis à la gare du parc de la Chute-Montmorency. Le groupe Le Massif a procédé le 6 septembre dernier à l'avant-première de l'inauguration du train du Massif de Charlevoix. Le président du conseil d'administration de groupe Le Massif, Daniel Gauthier, nous en parle. Alors, M. Gauthier, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Et vous? Oui, oui, super bien. C'est une belle journée pour vous aujourd'hui? Très belle journée. En plus, on a la température avec nous. Après tous les jours de pluie qu'on a eues, non, c'est une belle journée. C'est une étape importante, un jalon dans le projet. Tout le monde connaît Le Massif depuis 30 ans, qui s'est ouvert, puis ça opère, Le Massif, qui fait partie du grand projet du Massif de Charlevoix. Mais aujourd'hui, c'est la première nouvelle partie du projet qui voit le jour. Comme je dis, on vient d'accoucher après une longue grossesse de notre premier bébé, qui est la partie ferroviaire du projet. Donc, nous y voici dans le train touristique de Charlevoix, qui fait une croisière de Québec à la Malbaie. Et ça nous permet d'apprécier les paysages, le fleuve, de voir des choses qu'on ne peut pas voir autrement que quand on prend la voie ferrée, parce qu'il n'y a pas de route qui longe le fleuve comme ça sur toute la longueur. Tu es fier de cet accomplissement-là? Oui, parce que ça a été tout un cheminement, le projet au complet. Là, en ce moment, tous les pôles du projet sont en chantier, que ce soit à La Montagne, où on a commencé il y a plusieurs années à faire des travaux. Mais là, on continue de faire des travaux. Et à partir de l'année prochaine, on va commencer à avoir de l'hébergement à La Montagne. On a, à Baie-Saint-Paul, le pôle de la ferme, avec l'hôtel, 150 chambres, la salle multifonctionnelle, la gare, marché public, place publique, en tout cas qui est en construction et qui va être terminée au printemps 2012. Et aujourd'hui, bien, on vient de, je dirais, lancer le volet ferroviaire avec le train touristique. On a travaillé pendant les deux dernières années à la réhabilitation, la rénovation de la voie ferrée, mais aussi à la modification, construction du train. C'était des voitures de train de banlieue à Chicago qui ont été achetées et on a complètement transformées. Il y avait des mezzanines à l'étage qu'on a enlevées. On a travaillé la structure, agrandi les fenêtres, la fenestration. On a installé une cuisine dans chaque voiture pour pouvoir offrir cette expérience de croisière ferroviaire avec gastronomie à bord. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que je disais une longue grossesse, mais on est bien fiers de la réalisation. Tout le monde est très heureux qu'on ait enfin franchi cette étape-là, de livrer une nouvelle partie à ce projet-là, qui fait que maintenant, le projet est plus grand que simplement la montagne, que le massif, que c'est un projet de destination touristique et nous espérons va permettre à Charlevoix de pouvoir continuer à se développer touristiquement parlant et aussi de se développer économiquement parlant parce que le tourisme est très important dans la région. C'est probablement l'industrie numéro un. En 2002, vous avez fait l'acquisition du massif de Charlevoix. Est-ce que vous avez vu tout de suite le potentiel avec le train à ce moment-là? Je dirais que ça s'est fait. On a pris les deux premières années. Un, pour voir un peu aux opérations et s'assurer que la montagne continuerait à bien livrer son produit, tout en réfléchissant à ce que pourrait devenir le projet. Ça s'est fait très vite entre le moment où on a dit « oui, peut-être, oui, on pourrait acheter le massif » et la transaction, ça s'est fait très rapidement. Donc, par la suite, on s'est mis à réfléchir à ce que ça va devenir, comment ça peut devenir un projet qui continue à être un moteur économique et touristique dans la région. Puis, on est arrivé vite à la conclusion qu'il fallait développer plus grand que juste la montagne, mettre de l'hébergement, que l'on s'en allait sur un projet quatre saisons. Qu'un projet quatre saisons impliquait que l'été, l'automne, le printemps, l'hiver, c'est pas compliqué. Avec le ski, avec la montagne, le produit est déjà excitant et connu. Mais que là, il fallait aussi se développer, développer du contenu, développer une programmation, développer un produit qui réussirait à se démarquer aussi durant les autres saisons. De là, l'idée de dire que l'été, la porte d'entrée du tourisme dans Charlevoix et Baie-Saint-Paul, c'est une ville importante comme la Malbaie, c'est les deux pôles importants, forts de Charlevoix. Donc, on est vite venu à la conclusion qu'au-delà de développer le massif, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un pied à terre, d'avoir, dans le fond, une partie du projet dans Baie-Saint-Paul. Puis là, quand on a pensé à l'ancienne ferme des petites franciscaines de Marie, qu'on va transformer en complexe hôtelier, on s'est dit, bon, il faut trouver une façon de relier les deux. Puis l'idée m'est venue, j'étais en ski, en haut de la montagne, ça faisait beau, je suis en train de penser à ça. Puis d'un coup, j'ai entendu le train de marchandises qui est passé, j'ai dit, ben, le train, on va utiliser la voie ferrée, là, de toute façon. Puis très rapidement, au-delà de relier Baie-Saint-Paul à la petite rivière, on s'est dit non, on va remettre sur rail un train touristique de Québec à la Malbaie. Ça va devenir le lien entre la grande région de Québec, qui est une région touristique très forte, et la région de Charlevoix. Donc cette idée-là d'utiliser la voie ferrée sur toute la longueur est devenue une évidence. Et par la suite, il y a eu la question de l'acquisition de la voie ferrée, la rénovation de la voie ferrée, la construction, transformation du train en train touristique. Puis prochainement, pour le printemps prochain, on va avoir aussi des navettes ferroviaires, un autre type d'équipement qui n'a rien à voir avec le train. Le train va continuer à faire Québec-La Malbaie, mais on va avoir un système de navettes, un genre de métro de rame à deux voitures, automotrices, qui vont desservir Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière-Saint-François. Donc le ferroviaire a pris toute une importance dans le projet. Et ça s'est traduit aussi en assez gros investissements, parce que sur le total de 258 millions que représente le projet, dans son ensemble, 44 millions est voué au volet ferroviaire, pour que ce soit la voie ferrée, le train touristique, les navettes, les gares, parce qu'on parle de la chute Montmorency à Malbaie, mais aussi deux gares à Petite-Rivière-Saint-François, une à Baie-Saint-Paul, voie d'évitement, un hangar pour faire l'entretien. Donc toute l'opération ferroviaire au complet va en nécessiter au total, à la fin, 44 millions de dollars. Ce qui est un assez bon investissement. Il n'y a pas de gares à Saint-Anne-de-Beaupré? Éventuellement, gares à Saint-Anne-de-Beaupré ou Beaupré, ou même il y a d'autres villages sur la côte qui sont intéressés à avoir au moins un quai de débarquement, parce qu'éventuellement, oui, on veut pouvoir faire différentes formules, où les gens vont pouvoir utiliser le train à destination, pas juste en excursion, c'est-à-dire débarquer en route, coucher, faire le trajet sur plusieurs jours. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on va offrir prochainement, dès l'été prochain, dans le sens que différents forfaits, différentes possibilités. Et oui, la côte de Beaupré, on parle même, il y a eu des débuts de discussion pour un éventuel train de banlieue sur la côte de Beaupré, tout ça. Donc, nous, on est très ouverts à développer différents produits, différents forfaits, en utilisant toujours la voie ferrée. Vous avez eu écho de la population comme de quoi qui était heureux de voir le train revenir, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y avait pas eu d'activité à ce niveau-là. Oui, bien, le train touristique, ça fait plusieurs années. Le train de passagers, ça date des années 70, les derniers trains de passagers. Après ça, il y a eu le tortillard en 84-85. Un deuxième train touristique en 95-96. Et là, bien, nous y voici, mais avec le projet, puis l'idée d'une opération à l'année. Je vous remercie beaucoup de nous faire voir cette expérience-là. Merci, M. Gauthier. Bien, ça fait plaisir, puis j'espère que vous allez bien l'apprécier. J'ai profité de l'occasion pour interroger certains élus qui étaient également du voyage. Alors, messieurs, j'aimerais ça savoir à tour de rôle, comment vous avez trouvé votre expérience dans le train touristique de Charlevoix? L'expérience, elle-même, a été vraiment agréable au niveau du train. Tu vois que c'est un produit haut de gamme, un produit de qualité, qu'ils étaient prêts à nous recevoir. Et puis, j'espère que ça va continuer pour le reste de la saison et puis pour l'hiver. Très bonne expérience. La première fois, je prenais le train. Anciennement, il y a eu déjà le petit train de Sainte-Ontre, qui n'était pas à mon époque. Mais quand même, le voyage, je suis agréable. Puis ça nous sensibilise encore plus pour les paysages, hein. Sensibiliser la population, tout ça, parce qu'on est une fenêtre ouverte, la Côte-de-Beaupré aussi, sur Charlevoix. Donc, c'est très agréable comme expérience, puis je souhaite long succès à l'expérience du train de Charlevoix. Est-ce que ça ouvre la porte à peut-être un train de banlieue, un train de passager sur la Côte-de-Beaupré? C'est sûr qu'il va y avoir des discussions dans les prochains mois avec, justement, le groupe Le Massif pour regarder quelles alternatives qu'on pourrait avoir de collaboration avec le groupe, oui. Votre côté, M. Barré? C'est une très belle expérience. C'est un produit de très haute gamme qui nous offre une possibilité de vivre une expérience visuelle avec les paysages et une expérience de haute gastronomie. Le repas était excellent. Tout était parfait. Alors, moi, j'invite la population qui peut se le permettre de faire l'expérience pour se rendre de Québec jusqu'à la Malbaie.